Qui a choisi une cavalerie royale bactrienne pour accompagner son général ? Une deuxième qui n'accompagne pas de général, puisqu'il n'y en a qu'un. Des éléphants de guerre d'Inde. J'adore les éléphants. Les cavaleries d'archers mercenaires. Des archers bactriens à cheval par deux. Et une unité de cavalerie d'archers mercenaires site. De l'autre... Il a commencé à placer. Du coup, on aura du Thureo Foreuil en première ligne. Avec du Piqué en relais. Et une autre unité de Thureo Foreuil. Juste derrière, on aura des frondeurs orientaux. Je pense qu'il y en a au moins deux. Voilà, deux frondeurs orientaux. Avec d'autres Thureo Foreuils. Voilà, sur les flancs, tac, 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 les frondeurs, hop, 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 hop. Des archers mercenaires syriens. Et tout au fond, une cavalerie royale bactrienne. Le cache, Ben. Le cache, voilà. Pardon, je viens de le voir maintenant. Donc, je vous remontre rapidement les quelques unités. Du Thureo Foreuil. Voilà, du frondeur. Des jolis éléphants d'Asie, enfin d'Inde. Voilà, des archers mercenaires. Une belle cavalerie bactrienne. Tout ça, tout ça. Voilà, et donc ici, son général. Que voici. Voilà. Donc, du coup, du côté de curieux. Alors, nous avons un archer parte avec deux archers d'élite perse. Nous avons un bretter, deux, trois bretters parte avec deux lancers orientaux de chaque côté. Et après, de la cavalerie avec un catafractaire chachameau. Un catafractaire orientaux. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Cavalerie d'archers mercenaires et un archer à cheval en armure. Donc, et de l'autre côté, je pense que ça va être un peu pareil. Un archer à cheval en armure. Cavalerie d'archers mercenaires. Catafractaires orientaux. Catafractaires royaux. Et le général, noble archer à cheval. Côté parte. Voilà, et le combat a déjà commencé. Ils sont précédents des coudres. Ils n'ont pas attendu qu'on ait fini. Ah non, non. Là, et puis ça commence en plus. Ça commence direct. Direct, on a des tirs. Ouais, les parte qui commencent à encerquer avec la cavalerie. Ah, on commence à voir les deux unités d'invincibles. Des archers bactriens à cheval. Et archers mercenaires Sith. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, au milieu, on a des éléphants. Oui. Voilà, et les éléphants qui... Oui, ça harcèle, hein. Ça harcèle avec les nobles archers. Ça commence à harceler un peu derrière. Et les éléphants qui sont vraiment une unité à double tronchant. Parce que quand ils se mettent à paniquer. Et puis qu'ils charlent dans vos propres troupes. Ça veut faire très mal. Voilà, un incide qui se rend compte et qui les remet derrière. Voilà, parce que pour les laisser devant, c'est pas top, top. Alors, la cavalerie, comment ça se passe ? Ah, les archers qui commencent à venir, mais qui sont interceptés. Bon, pas interceptés, mais qui prennent des dégâts par les archers en armure. Ouh là là, oui, effectivement, ça prend sacrément du dégâts, là. On a déjà une unité qui vacille de ce côté-ci, avec les cavalerie d'archers mercenaires Sith. Mais c'est bon, ils se sont repris. Les catafractaires, ils résistent très bien les projectiles, je trouve. Parce que là, il a essayé de les focus avec les archers. Ils n'ont perdu qu'une unité. C'est vraiment des tanks, quoi. Ah oui, oui, les catafractaires, c'est vraiment des unités montées, toutes armurées. Alors, les archers partent. Je pense qu'ils veulent les faire tirer sur les archers bactriens à cheval. Mais, ah oui, oui, il y arrive, il y arrive. Ah, ils ont une longue portée, hein. Ils ont une longue portée, ouais. Mais ils ont une bonne portée, ouais. Ils ont une bonne portée, ouais. Tirez une efficace trop loin, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Alors, du coup, ça tire et ça reçoit des tirs, du côté des archers à cheval. Ah, ça harcèle pas mal, hein, avec les... Ouais, avec les archers... Ouais, les cavaleries... Les cavaleries dans ce projectile font un gros travail, hein. Ouf, non, tiens. Ouais, il vient de perdre une cavalerie d'archers, mercenaires Sith. Ouais, je viens de l'avoir... Disparaître. Je viens d'en voir une disparaître du côté d'Invincible à Iron Man. Ça va être compliqué, hein, ça... Ouais, 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 c'est assez serré, quand même. Alors, Iron Man, je crois que... Ah, il a vu les archers d'Elite Perse qui se ramener. Donc, il va essayer de les charger. Mais la cavalerie... Attention de ne pas se faire intercepter. L'archers à cheval en armes du roi se ramener. Voilà, ils vont se faire plaisir. Ouh... Ah, ils font vraiment... Ah, ils font mal dans les archers d'Agriniens, là. Ah, ben... Non, il va les retirer. Et du coup, voilà. Ouais, ça... Ouais, mais finalement, du coup, il s'est pris quand même des tirs à cause des... Des archers d'Elite Perse, et du coup, il a perdu des punes, comme on dit, hein, là. Il a perdu des tirs, ouais, 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 toute une unité d'archers mercenaires sites qui vient de partir complètement en déroute. En fait, on voit bien, ouais, curieux comment il occupe bien les deux flas, comment il... Ouais, curieux... Il harcèle bien, euh... Ah, curieux, c'est un gros, gros compétiteur, hein. Je sais qu'il fait pas mal de tournois, notamment chez nous, mais il fait d'autres tournois aussi, et du coup, c'est... C'est un morceau, quoi. Ah, ben, on voit ça. C'est vraiment l'adversaire à ne surtout pas négliger. Ah, là, les premiers... Premiers duels d'archers. Ça commence. Voilà, et on a... La cavalerie mercenaire, Sarmat, qui est en train de lâcher au moral. Non, c'est bon, ils se sont un peu repris. Ah, là, par contre, les frondeurs, oui. On a des frondeurs qui tiennent plus, et les archers-bactriens à cheval, pareil. Et d'ailleurs, même les autres, là, de ce côté-là, il a presque plus de cavalerie invincible. Il essaye de ramener les éléphants. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, c'est bon, ils le remènent. Qui viennent de fuir. La cavalerie d'archers-bactriens qui vient de fuir définitivement. Et on a des frondeurs orientaux qui ont traversé toutes les troupes et qui sont en train d'essayer de s'enfuir. On recule les éléphants qui sont... Oui, effectivement, oui. Ils étaient trop exposés. Et qui prenaient pas mal de tirs des archers d'élite perse. Du coup, attention, parce que les éléphants n'ont pas une énorme morale. Et attention, surtout, à ce qu'il ne part pas en frénésie, parce que... Airon n'a plus de cavalerie. Airon n'a plus de cavalerie, donc là, ça va être un gros avantage pour Curieux, qu'il lui reste pas mal de cavalerie à lui. Oui, et notamment de la cavalerie lance-projectile, donc du coup... Oui, effectivement, donc à voir si Airon, il lui reste... Ah si, si, il lui reste deux, quand même. Une cavalerie royale bactrienne et le général qui est la même, royale bactrienne. Rondeurs orientaux qui sont en train de se placer. Ok, ça tire dans les archers d'élite, mais malheureusement, ils se font quand même tirer dessus par les archers à cheval. Là, il fait du dégât, là. Comme il essaie à se replier, il fait du dégât. Voilà, sur l'autre flanc, on a les archers mercenaires syriens qui sont en train de canarder des cataphractères orientaux. Oui. Et des cataphractères, on a l'impression que ça ne fasse grand-chose. Non, bah... Oui, 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 ça... C'est du cataphractère, hein, donc comme vous voyez, c'est vraiment tout armuré. Ils ont vraiment... Oui, oui, oui. Ça ne marche pas. C'est vraiment les unités équestres tank de l'époque. Ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est vraiment le tank, quoi. Ça les ralentit pas mal, du coup, c'est des cavaleries qui peuvent être plus lentes que d'autres cavaleries, mais par contre, ils sont difficiles à faire tomber. Ah oui, ouais, parce que je vois, ils n'ont perdu aucun modèle depuis tout à l'heure, alors que bon, ils essuient des tirs quand même. Oui, ils ont essuyé pas mal de tirs et ils sont toujours à 60 modèles, donc... Ouais, effectivement, donc... Alors, de ce côté-là, les archers d'élite Perse sont en train de perdre, ici, oui, ils sont en train de fuir contre les archers mercenaires syriens. Alors, il essaye de passer une cavalerie derrière, archer à cheval en armure, curieux, je pense, pour aller sur, effectivement, voilà, sur les éléphants, je pense. Il y a une utilité de cataphractère à chameau aussi dans le coin. Ah oui, là-bas, noble archer. Ah, il repasse les nobles archers derrière. Voilà, on va utiliser les cataphractères pour tanquer, et du coup, il va derrière, il va tirer, voilà, il tire sur les éléphants, je sais pas si Invincible l'a vu, si, il l'a vu, il bouge les éléphants, il l'a vu, il déplace les éléphants, ouais, parce que, ouais, là, la charge, les cataphractères, la charge, les archers syriens, bouge, dans les archers syriens, ça, ça va faire mal aux archers syriens, ça va faire très, très, très... Il essaye de ramener les éléphants, mais les cataphractères se retirent, de toute façon, la charge a été vraiment effective, oui. Plus de 51 modèles. Ah, et là, ça se lance contre les piques, de ce côté-là, les bretters partent, et de les lancer orientaux. On essaye de poursuivre avec les éléphants, voire peut-être d'attaquer les cataphractères à chameaux, pour les faire reculer, je pense, puisque je suis pas sûr qu'on voyait des éléphants sur des cataphractères à chameaux, ce soit sur tous les lanciers. Oui, oui, je sais pas, en fait, je sais pas, peut-être, je sais pas, il veut user la peur des éléphants. Oh, et à l'arrière, on a une cavalerie royale bactrienne qui est en train de prendre très, très cher, là. Elle est prise entre les cataphractères royaux, cataphractères orientaux et les lanciers. Du coup, à mon avis... Ah, les cataphractères à chameaux qui vont charger, là, oui, les fondeurs orientaux, pareil, ouf. Oh, la charge, la charge des éléphants par derrière. Il le retire immédiatement, oui, effectivement, pour éviter que les éléphants puissent... Sur les cataphractères, on retire un peu, par contre, attention, parce que les éléphants vont se retrouver à portée des archers d'élite perse. Ah, là, il est piqué, ils tiennent, hein, il est piqué, ils tiennent, il arrive pas, maintenant, peut-être, ouais, je pense qu'il arrive à les contourner avec l'autre bretter part. Oui, les tueurs au foreuil, effectivement, un vinci, il faut que tu les envoies. En renfort. On a toujours des archers partent, là-bas, au fond, aussi, qui font un gros carton sur les archers mercenaires syriens, qui viennent de fuir. Par contre, l'infanterie partent a pris cher, quand même, hein, a pris cher. Ouais, là, ici, on a un combat qui va se débarrasser d'une unité de cataphractères, mais là, on reste deux, encore. Et là, qui vont essayer de charger contre les archers syriens. Contre les piquiers. Oh, attention. Qui prennent, là, avec les tuéros au foreuil. Oui, jolis, les tuéros, voilà. Les tuéros, là, qui tirent dans le dos des cataphractères. Les éléphants, ben, les éléphants qui sont partis, parce qu'en fait, ils ont perdu la boule. Ah, c'est bon, ils le recontrôlent. Alors, de ce côté-là, les bretters partent. Comment ça se passe ? Contre deux tuéros au foreuil et un montagnard. Toujours 18 modèles d'éléphants. Oui, ah, ouais, les éléphants n'ont pas bougé. Qui poursuivit les cataphractères à chameau ? Voilà, là, si avec les éléphants, il arrive à choper les cataphractères de dos, ça peut... Ouais, ça peut faire très mal aux cataphractères. Ça peut faire quelque chose. D'autant plus qu'il y ait des fournis. Et là, il va essayer de charger avec son général les archers. Ah non, il va charger les... Les bretters partent. Il décide de charger les bretters partent derrière. Voilà, ouais, je pense que les archers, c'est vraiment à la limite, l'unité qu'il faut garder pour la fin, quoi. Ouais, là, il gagne son combat contre des lanciers orientaux, effectivement. Voilà, mais il y a les cataphractères qui viennent de... de porter secours et d'attaquer les montagnards, les montagnards qui sont d'ailleurs en train de lâcher, qui fuient devant les éléphants, hein, parce qu'ils essayent d'éviter de se prendre les éléphants... Effectivement. Mais alors là, de ce côté-là, est-ce qu'il va prendre les cataphractères royaux au milieu, au centre ? Oui. Du coup, les cataphractères sont... Il charge des éléphants dans les cataphractères. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais voir, si c'était vraiment... Ça passe au travers. Il a perdu deux modèles d'éléphants, mais il en a encore 16, donc... C'est encore... Ah quand même, il a fait un peu de kill, hein, l'éléphant sur les cataphractères. Oui. Pas une mauvaise idée. Surtout sur une charge de dos, en fait. Mais franchement, je... Alors, qu'est-ce qu'il reste là ? Là, il reste de l'archer. Alors. Voilà. On essaye de contourner avec la cavalerie royale bactrienne pour, je pense, essayer de venir choper les archers. Des cataphractères. Et en fait, ouais. Voilà. Oh, attention, on charge des cataphractères à chameaux. Oui, qui font fuir presque trois... Dans deux unités. Deux unités. Et on vient de voir que Curieux a perdu de ces unités. Ah, alors que Curieux a perdu de ces unités. Et qui fuient définitivement aussi. Ouh, on a du Breiterpart qui est en train de lâcher. Il a la part, elle recommence à revenir sur le milieu. Voilà. Oh, les éléphants, on vient de perdre le modèle. On a perdu huit modèles d'éléphants. Attention. Je crois que Iron va prendre l'avantage. Oui, effectivement, Iron. C'est bon, là, la cavalerie qui va se charger des archers. Les cataphractères royaux. Les cataphractères royaux. Qui sont en train de tuer les cataphractères. Ça y est, c'est fait. Les Breiterpart vont tomber contre les éléphants. Et les deux tuerés, je pense. Effectivement, là-haut, c'est bon. Voilà. Les éléphants. Effectivement. Sont plus montres de fuir. Et je crois que comme il lui restait plus qu'une unité, il a dû mettre fin à la bataille. Contre des éléphants et tout. Et c'est une très belle victoire. C'est une victoire très coûteuse pour un invincible Iron Man. Qui avait déployé 1698 modèles. En a perdu 1298. Et a tué 1045 des modèles de son adversaire. De son côté, Curieux, lui, avait déployé 1410 modèles. Il en a perdu 1059. Et a tué 1224 des modèles de son adversaire. Et du coup, c'est un premier point pour Iron Man. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?